Vous avez probablement déjà entendu parler de Weaven. Ça fait plusieurs années que le jeu est annoncé par Ankama et on a déjà pu tester plusieurs versions alpha ces derniers mois. Il y a quelques jours, Ankama a envoyé une bombe sur les réseaux. Sans prévenir, ça y est. Weaven est officiellement annoncé pour cette année. On a été ultra gâtés avec un giga trailer dans lequel il y a une partie animée et des extraits de gameplay. Bref, tout ce qu'il faut pour nous mettre l'eau à la bouche. Clairement. Pour ceux qui n'en ont pas ou peu entendu parler, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de Weaven. On nous présente Weaven comme un RPG tactique multijoueur à la manière de Dofus ou Wakfu. Mais attention, dans ce jeu, pas de métier. Pas d'exploration en dragodin ni des milliers de ressources à gérer. Sur Weaven, on aura une panoplie de deals à visiter et sur chaque île, des PNJ qui proposent des quêtes. Des quêtes sous forme de combat unique. En gros, pas de randonnée. Non, non, c'est bon. Pas de randonnée. Et des donjons, donc des suites de combats avec à la fin un boss. Logique. Vous l'aurez compris, Weaven, c'est un jeu essentiellement basé sur le combat du tour par tour sur des maps minimalistes en 7 par 7. Le but étant de faire progresser son ou ses personnages en droppant du stuff, des compagnons, des sorts pour créer votre propre compo et pouvoir jouer ce qui vous fait le plus kiffer, en gros. Il y a évidemment des succès à accomplir pour chaque île et probablement des zones qui seront bloquées au début de l'aventure. Contrairement aux autres jeux d'Ankama, on n'aura pas 19 classes. Ça fait beaucoup 19 classes quand on y pense. On commencera avec 6 classes. Ouais, 6 classes. Terminé. Et j'avoue, je ne sais pas trop s'il compte en ajouter plus tard ou pas. C'est une info que je n'ai pas. En premier, évidemment, il y aura le Kras. Tireur d'élite, archer, aguerri. Je suis en train de présenter quelqu'un de ma famille, là, quoi. Perso à distance, donc. L'Eniripsa, qui a la réputation d'être un soigneur. Le Yop, donc le guerrier avec sa grosse épée. C'est bien résumé, je pense, jusque là, je suis bon. Le Sacrieur, un genre de berserker qui peut tanker les dégâts. Voilà, plus il a mal, plus il tape fort. Je connais. Le SRAM, qui sera une classe sûrement un peu plus tactique que les autres. Étant donné qu'on aura droit à un gameplay à la base de pièges. Donc pas mal de placements. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour finir, Xelor. Non, pas Ouginac. Les contrôleurs du temps, qui auront sûrement un gameplay basé sur les points d'action, les ralentissements, etc. Sachez qu'en réalité, il n'y a pas vraiment 6 classes. Parce qu'une fois qu'on a choisi une classe, on a le choix entre plusieurs variantes. On a plusieurs Eniripsa, plusieurs Yop, plusieurs Kras. Et là, ça ouvre le champ des possibles. Je vous dis des bêtises, mais là, par exemple, je veux jouer Eniripsa, qui sont normalement des soigneurs. Il y aura sûrement une variante offensive. Donc oui, on pourra faire un Eniripsa qui pète des gueules, en gros. Et un Yop, qui foncera pas forcément dans le tas. Dans Weaven, chaque joueur aura une havre-île. Donc c'est une île perso que vous pourrez personnaliser en débloquant des cosmétiques, soit en faisant des succès, ou très sûrement en achetant des appareils en boutique. L'occasion de faire un prix à la consommation sur 25 ans pour avoir la plus belle île du jeu. Et cette île, il faudra la défendre. Attention, une autre partie du gameplay. Parce que quand vous n'êtes pas là, les autres joueurs, ils peuvent attaquer votre île et voler vos ressources. Ah, ça rigole pas. Il y en aura pour tous les goûts. En gros, du PVE avec les quêtes et les donjons, du PVP avec un ladder pour ceux qui ont l'esprit de compétition. Force à vous, les gars. Et la défense d'île à côté. Bref, il y a de quoi faire. Enfin, il y aura de quoi faire. C'est pas encore sorti. J'attends que ça. Oui, Weaven sera entièrement cross-plateforme. À la manière de TFT ou Hearthstone, on pourra commencer un fight sur PC et le finir sur son téléphone. Ou inversement. Bref, un petit jeu à sortir dès qu'on s'ennuie. Il est temps de lâcher TikTok et d'installer Weaven. Voilà, t'as tout compris. J'ai été invité à la cross-mono de l'année dernière à Paris et ils ont bien mis un point d'honneur sur le fait que les combats dureraient jamais plus de 10 minutes. Ou presque jamais. Donc oui, c'est un jeu qui a un public cible complètement différent des joueurs de Dofus et Wakfu. Pour moi, c'est un jeu qui a été casualisé volontairement pour toucher un maximum de joueurs. Alors attention, je dis pas que ça va être un jeu facile, mais ça va être un jeu facile d'accès au niveau de la compréhension des mécaniques, etc. Tout est simplifié. En gros, ça va être chill et pas prise de tête. Et franchement, étant un joueur qui a du mal à trop réfléchir sur les jeux, un peu de légèreté, ça va faire du bien. Du coup, Weaven s'est annoncé sur PC, sur Mac, sur tablette, sur téléphone, sur grippe 1, sur frigo Samsung. La première sortie en accès anticipé, c'est cet été. Donc attention, ça arrive vite. Et la sortie officielle, c'est pour la fin de l'année. Je mets entre guillemets parce qu'on pourra clairement saigner le jeu dès cet été. On perdra pas notre progression pendant l'accès anticipé. Donc on va pouvoir y aller, quoi. Et d'ailleurs, le jeu est développé par Ankama. Bon, ça, on le sait. Mais il est édité en collaboration avec New Tales. Donc, on est sur une sortie avec une portée internationale. Vraiment, vraiment, je leur souhaite que ça marche. Voilà, j'avais trop envie de vous partager toutes ces infos. Weaven, c'est un jeu que j'attends depuis trop, trop longtemps. J'ai fait 4 alphas. J'ai rejoué à la crossmonaute. Puis c'est le crossmos, quoi. On est après l'ère de Wakfu. Ça me hype. Ça me hype à fond, là. Voilà, c'est dit. Si ce genre de petit format mignon vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Et je pourrais très bien faire ça pour d'autres sorties de petits jeux qui me plaisent. Ça vous dirait, ça ? Si ça vous fait kiffer, on peut se faire ça. Du coup, rendez-vous cet été pour retourner Weaven dans tous les sens. On va évidemment tuer le jeu en stream sur Twitch. Twitch.tv slash dropdadou. À bientôt !